C'est mon grand-père qui m'a donné un peu cet amour de machine comme ça, parce qu'il était mécano dans l'armée de l'air. Je suis Sophie Adeno, je suis la première femme française pilote d'essai sur hélicoptère. Je suis officielle de l'armée de l'air. J'ai toujours rêvé d'être pilote. Dès qu'il y a un avion ou un hélico dehors, quand j'étais petite littéralement, je courais, je sortais, je regardais. Je n'ai jamais cru que c'était possible pour moi. Petite Sophie, je ne pourrais jamais faire ça. Il y a eu une personne clé dans mon histoire, ça a été mon grand-père, qui me racontait comment, avec son marteau, sa caisse à outils, juste après la Seconde Guerre mondiale, il réparait les avions. Ensuite, il y a eu des rencontres clés de personnes qui ont fait des métiers comme ça et qui témoignaient sur la scène publique. Que ce soit, par exemple, la première femme française pilote d'hélicoptère, Valérie André. Ensuite, il y a eu la première femme pilote de chasse, Caroline Aigle. Je me suis dit, tiens, ces femmes-là, finalement, elles n'ont pas l'air d'être des super moomanes, mais elles ont juste l'air d'être sérieuses, travailleuses, et alors, pourquoi pas moi ? Les barrières, il y en a deux types. C'est celle du « je ne connais pas », « ce n'est pas mon monde ». Et la deuxième barrière, c'est celle qu'on se met soi-même. Le rêve était lointain, inaccessible. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai découpé tout brique par brique. Faire des sciences à haut niveau, oui, ça, je pouvais le faire. Ensuite, avoir un niveau sportif suffisant pour m'engager dans l'armée, finalement, oui, ça, je pouvais le faire. C'est l'hélico sur lequel j'ai commencé à travailler quand j'étais ingénieure. Et ensuite, pendant 15 ans, j'ai fait autre chose. J'ai fait des métiers opérationnels. Je suis allée faire du transport présidentiel à Paris. J'ai fait plein de choses différentes. Et là, aujourd'hui, je le revois arriver avec ce que j'ai conçu en tant qu'ingénieure. C'est juste hyper émouvant pour moi. J'ai commencé par être ingénieure dans le bureau d'études d'Airbus Hélicoptère. J'ai postulé pour l'armée de l'air. J'ai fait beaucoup, beaucoup de travail pour me préparer. Donc, je pense que même, j'étais sûre-entraînée pour me dire, j'arriverai à m'intégrer dans ce monde-là qui n'est pas le mien et que je ne connais pas. Souvent, après le tour machine, je fais un petit geste comme ça, l'air de dire, les mécanos, ils y ont travaillé, ils y ont mis de l'amour pour me donner une machine en forme, on va dire. Eh bien, moi, je vais en prendre soin aussi. L'équipage en essai, ce n'est pas du tout les pilotes et l'ingénieur. C'est vraiment un équipage qui comprend les gens au sol et les gens en l'air. C'est comme si on avait un cockpit déporté et on travaille main dans la main avec tout le monde. Ça a toujours été un des leitmotifs dans ce que j'ai fait, l'aventure humaine. Forcément, on va faire des missions qui vont chercher très loin dans les limites de chacun, dans les limites de l'équipe, dans les limites des systèmes sur lesquels on opère. Quand on va chercher un blessé, que physiologiquement, c'est dur parce qu'il fait 50 degrés dehors, quelque part, on a la chance d'avoir une belle mission qui transcende un peu tout ça. Donc, on va plus facilement dépasser ses propres limites et puis faire en sorte que l'équipe arrive à cette mission. Ça, c'était des VIP au Mont-Saint-Michel. Un ciel rose extraordinaire. Et puis après est arrivée cette envie d'être pilote d'essai et de dire, bon, mais il n'y a jamais eu de femme. OK, bon, et qu'est-ce que j'en fais, cette information ? Je vais travailler et je vais voir si je peux acquérir les compétences nécessaires pour être reconnue dans le milieu, peu importe si je suis une femme ou pas. C'était un peu un challenge de Sophie versus Sophie. Dans chaque équipe, il y a toujours un petit esprit de compétition. Des collègues qui m'ont fait comprendre que je n'avais pas forcément ma place en tant que femme. Je prends un exemple. Sophie, tu ne passes pas le poids de ton gilet de combat. Tu n'es pas fait pour être parmi nous. OK, donc il y a certes une petite colère initiale. Je les remercie, ces gens-là, parce qu'en fait, ils me permettent de canaliser mon énergie. Je pourrais pleurer, m'énerver, être en colère, tout ce qu'on veut. Mais non, je vais me servir de cette énergie pour la transformer en énergie positive pour développer mes compétences. Vraiment, je ne le rejette pas la pierre parce que c'est le monde, c'est la culture qui aime comme ça. Et donc, c'est juste des craintes d'une personne normale qui a été élevée dans sa propre culture. Et j'ai vu les choses évoluer. Pour la première fois, je vais avoir une chef qui est une femme. Ça va être terrible. Et puis, quelques temps après, de se dire, finalement, avoir une chef femme, c'est super. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Et donc, toute cette évolution, pour moi, elle est longue à mettre en place et c'est normal. Il faut être patient vis-à-vis de ça. Si on veut que les choses se fassent en douceur aussi et sans heure. Quand il y a de la douceur, en fait... Il y a l'adhésion derrière. Exactement. Et ça, c'est vraiment un gage de réussite de ce changement. Mais derrière, il y a bien entendu, peut-être, des initiatives à donner. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Pour moi, il y a deux critères qui sont hyper importants pour les femmes. Si elles ont l'autonomie financière par un métier, eh bien, elles auront plus de liberté pour faire quelque chose d'épanouissante pour elles. Et l'autonomie intellectuelle, de savoir que les femmes auront la liberté de faire les métiers qu'elles voudront faire. Qu'est-ce qu'on fait dès l'école maternelle pour ne pas favoriser des stéréotypes ? Est-ce que les livres d'école sont déjà faits où on voit une femme qui fait un métier dit d'homme ? Comme j'ai beaucoup bénéficié de soutien, j'ai toujours voulu rendre ce que j'ai reçu. Pour être ma reine, par exemple, du programme Oslisaï, qui favorise l'égalité des chances. J'y trouve une énergie incroyable. Quand je vois des jeunes qui reviennent me voir en disant « Il y a dix ans, j'avais assisté à une de vos conférences et aujourd'hui, je suis ingénieure. » Et à l'époque, je me souviens très bien de cette même personne qui venait me dire « Ce ne sera pas possible pour moi parce que quand je rentre à la maison, j'ai huit frères et sœurs et je dois aider mes parents à m'occuper des petits derniers. » Je dis « Peut-être que ce sera possible pour toi. » Essaye de mettre ci et ça en place. Quand on les revoit dix ans après, ça fait vraiment chaud au cas. Bien sûr. Et ben voilà. C'est bon. Merci à toi. Merci à toi.